Bonjour à tous, nouveau numéro de 85 chronos à la maison. Vous pouvez toujours nous envoyer vos vidéos de sport à la maison à l'adresse 85chronos-tvvendée.fr. Numéro un peu spécial aujourd'hui puisqu'on va retrouver notre expert vélo, Johan Jadot, qui s'adresse aux cyclistes avec une activité que l'on peut faire pendant le confinement. Salut les amis, j'espère que votre confinement se passe bien. Bonjour Aurélien, bonjour aux téléspectateurs de TV Vendée qui essaient de s'occuper comme on peut. C'est l'occasion du confinement pour faire des choses qu'on ne fait pas habituellement, plutôt de prendre plus le temps de faire des choses qu'on fait parfois un petit peu à la bavite, un petit peu mal. Moi j'en profite sur ce confinement pour nettoyer le vélo. Parce que nettoyer le vélo c'est très très important, c'est ce qu'on apprend d'ailleurs, c'est la base dans les écoles de cyclisme. Bon, je n'ai pas très bien retenu parce que moi je ne l'ai pas lavé depuis octobre, depuis le test du chrononélation. Alors, pour laver le vélo c'est très simple, il ne vous faut surtout pas de karcher, attention, on prend un petit jet d'eau. Donc si vous avez un support, le mieux c'est de prendre un support. Là, moi je n'ai pas de support, donc on va le faire à l'ancienne. Vous vous mettez comme ça tranquillement sur la pelouse, voilà, c'est parfait. Ensuite, comme on est en période de confinement, vous n'avez pas forcément le dégraissant ou le nettoyant habituel que vous achetez d'habitude dans le commerce. Je vous propose une petite recette toute simple, avec de l'eau chaude, l'eau chaude ça marche toujours, de l'eau chaude, un petit peu de liquide vaisselle. Vous rajoutez quoi ? Une petite goutte de vinaigre blanc, pas beaucoup, hop, voilà. Et puis une petite touche spéciale, ça, ça sert tout le temps dans les bonnes familles, un petit peu de bicarbonate de soude. Alors on n'en met pas beaucoup, mais hop, on en ajoute un petit peu comme ça. Ça fait une recette miracle. Tant que vous ne voyez pas de fumée, c'est que c'est bon. Petite épongette, hop. Voilà, donc vous pouvez asperger un petit peu avant le vélo avec le jet. On va en faire un petit coup d'ailleurs, hop. Voilà. On humidifie et ensuite, il faut juste un petit peu d'huile de coude. Et normalement, le résultat sera parfait. On n'oublie pas la chaîne, la chaîne faut ôter le cambouis. Petite technique, vous pouvez, si vous n'avez pas votre dégraissant habituel, prenez une petite chiffonnette. Moi, je l'ai coincée dans un petit bout de plastique, vous voyez. Hop, on la met comme ça. Et on prend un petit peu de pulco citron. Pulco, pulco. Voilà, ça, c'est un dégraissant formidable. Vous allez voir, regardez. Hop, on met ça un petit peu comme ça. Voilà, voilà. Et ensuite, eh bien, vous serrez bien la chaîne et vous faites tourner. Et voilà. Enfin, vous faites un peu plus longtemps. Il y a des petites machines qui existent spéciales, mais là, on est en confinement, on ne peut pas les acheter. Donc, on essaye de trouver le petit système D. Je vous propose de faire une petite pause et on se retrouvera pour le résultat jusqu'après. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà les amis, voilà le résultat. Après quelques, allez, 20 petites minutes de frottage. Bon, voilà. L'avantage, c'est qu'avec le confinement, il va rester propre un petit moment. Parce que sur le home trainer, je vois que certains pratiquent beaucoup le home trainer. Ça ne se salit pas vite. Donc, ça, c'est l'avantage. Il faut regarder les points positifs. Donc, n'oubliez pas de vous acheter une brosse à dents. Parce que là, celle-ci, maintenant, va être inutilisable. Donc, n'oubliez pas de vous en acheter une avant le confinement. Ça, j'avais oublié de le préciser. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Prenez le temps de faire des choses. Le vélo, ce n'est pas grave. Ce n'est que du sport. Ça va revenir. Et surtout, ce week-end, ça devait être l'occasion de regarder le Tour des Flandres. La Ronde van Vluten édition 2020. Il n'y en aura pas. Donc, je vous propose de vous refaire la petite édition 2019. Et je miserai bien sur la victoire d'un italien. Je dis ça, je ne dis rien. Allez, bye. À plus tard. Voilà, je vous rappelle. Si vous voulez nous envoyer vos vidéos de sport pendant ce confinement, l'adresse, c'est 85chrono.fr. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada